Le conseil municipal m'a donné un mandat de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la libération dans les meilleurs délais de ce palais des congrès. Et troisièmement, cette résolution sera transmise au recteur de l'Université de Thiers, au gouverneur de la région et au ministre de l'Enseignement supérieur. Dès demain, les correspondances seront acheminées, et donc aux différentes autorités. Je voudrais dénoncer la rupture de confiance, parce que quand il y a eu des problèmes, le président de la République de l'époque avait demandé au premier ministre de réunir les différentes parties. Une décision a été prise de suspendre tous les travaux, en attendant de trouver une solution entre les différentes parties. J'ai été surpris d'apprendre que l'université était en train de faire des travaux clandestins sur le site. Et cette reprise de travaux est source de conflit. Nous interpellons les autorités de Thiers. J'interpelle le préfet, j'interpelle le gouverneur. Le conseil municipal de Thiers va agir dans les prochains jours. Je voudrais aussi parler à toutes les couches de Thiers, toutes les communautés de Thiers, à tous les acteurs de notre ville pour qu'ils aient la bonne information.